T'as déjà pensé avoir un psy, Lorraine ? J'étais là. Ah ouais, peut-être, bonne idée. Militante féministe, essayiste et journaliste, j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Bastide au micro d'Inpower. C'était peu de temps après la mort de ma soeur. T'avais pas conscience de ta souffrance. Douleurs corporelles, abominables, des migraines, des maux de dos. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de... Après avoir reçu plus de 150 femmes au micro de la poudre, c'est au tour de Lorraine de se livrer sur ses combats, ses blessures et ce qui l'aide à aller mieux. Et j'étais sortie de cette série d'interviews laminées. Je trouve qu'il y a une puissance à crier. C'est dur ce qui t'arrive, meuf. T'as raison d'être triste, t'as raison d'être vénère. Comment prendre soin de sa santé mentale ? Comment utiliser sa colère comme moteur ? Comment évoluer dans un système politique qui ne nous convient pas ? Les hommes baissent mal. Est-ce que tu penses qu'une femme peut réussir ? La solution, c'est le féminisme. Il n'y en a jamais d'autres, en fait. Pourquoi dormir ? Quand on peut faire, quand on peut écrire, quand on peut apprendre, quand on peut rencontrer, sortir ? Ça paraît fou. Pourtant, c'est ce qui m'a le plus aidée. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Lorraine Bastide. L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes d'Inpower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes. Et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes. Et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner, sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute ! Bonjour Lorraine ! Bonjour Louise ! Bienvenue sur Inpower ! Merci de me recevoir. Très contente. Je suis vraiment très contente de te recevoir. En plus, c'est marrant parce que ce n'était pas prévu, mais on s'est vus la semaine dernière. Donc voilà, on se voit deux fois en une semaine. Très bien. Et presque, quand tu parlais, j'avais envie de me bouger les oreilles et de faire là, 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 parce que je n'avais pas envie de trop savoir à l'avance ta vie, ton œuvre. Mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à explorer dans tous les cas. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Lorraine, j'ai 43 ans, je suis journaliste, je suis autrice et productrice aussi. Et voilà. Tu as lancé récemment le podcast Folie douce, qui parle de santé mentale. Je ne connaissais pas tellement d'autres podcasts qui abordaient ce sujet, surtout de manière aussi, j'ai envie de dire, transparente que ce que tu fais. On n'arrive jamais à faire un podcast sur la santé mentale par hasard. Je sais, parce que j'ai écrit un livre, enfin, j'ai terminé d'écrire un livre sur la santé mentale. Oui, il sort tout bientôt, c'est ça ? Ouais, en mai. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité te consacrer à ce sujet ? Écoute, je pense vraiment que dans mon cas, c'est la réflexion féministe, la pensée féministe que je mène depuis 8 ans, 8-9 ans maintenant, qui m'a amenée à réfléchir aux questions de santé mentale. Pour moi, il y a une continuité, en fait, évidente entre les deux thématiques. Je parle de santé mentale parce que, comme quand je parlais de féminisme ou de lutte antiraciste ou de justice, en fait, c'est parce que je veux un monde plus juste où chacun peut être soi, et surtout, je veux lutter contre les entraves, en fait, contre les injonctions à la normalité. Donc voilà, c'est un sujet qui s'est imposé, en fait, très naturellement. D'ailleurs, quand tu écoutes les interviews de la poudre, les deux dernières années, je parle quasiment que de santé mentale avec mes invités. D'ailleurs, je me suis cueillé plein d'invités pour Folie douce. Mais c'est une thématique qui forcément s'impose quand on parle de parcours de vie, quand on parle de traumatisme, quand on parle de violences sexuelles, quand on parle d'injonctions, de stigmatisations, on se retrouve forcément abandonnés à parler de santé mentale et de bien-être psychique. Quand est-ce que t'as pris conscience pour la première fois de ce qu'était la santé mentale ? J'ai toujours du mal avec les questions de l'ordre du déclic. Je pense que les choses se font très progressivement, en fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand moi, j'avais ton âge, ça n'existait pas. C'est un peu comme le mot féminisme, en fait. Il n'était pas dans l'espace public. Ce n'était pas quelque chose que j'avais sous la main pour mesurer mon propre bien-être ou ma propre santé mentale. Il y avait aller bien, aller pas bien. Il y avait la normalité. Il y avait la normalité. Il y avait être sain et être fou. Mais il n'y avait pas, en fait, ce terme qui désigne globalement le bien-être psychique de chaque individu. Il s'est imposé à moi ces dernières années. Je pense beaucoup grâce aux réseaux sociaux. J'apprécie que tu qualifies ma démarche d'un peu pionnière. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de contenus qui sont créés sur les réseaux sociaux ces dernières années. Il y a aussi plusieurs podcasts, même si aucun n'aborde les choses de la façon dont je le fais, c'est-à-dire à travers une interview. Enfin, une interview avec une personnalité et pas avec un expert ou une personne concernée par des troubles. Parce que c'est quand même principalement ça qu'on rencontre. Et je pense, en fait, que j'ai l'impression que le féminisme et les femmes, en général, ont beaucoup fait pour qu'émerge cette thématique. Je suis convaincue qu'on ne parlerait pas autant de santé mentale aujourd'hui si on n'avait pas parlé de charge mentale en 2016. Je pense vraiment aussi que la façon dont les femmes et en particulier les militantes féministes ont revendiqué l'importance du self-care. Et puis, tu fais partie des personnes aussi qui ont porté ça. Je trouve que ta génération est vachement à la pointe sur ces questions-là. Le droit à la vulnérabilité, l'importance de l'expression des émotions, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça, je le dois pour changer aux femmes et au féminisme. Je ne crois pas non plus tellement au déclic, sauf exception. Mais je trouve que rétrospectivement, on peut réussir à situer le moment où on a pris conscience pour la première fois qu'en fait, on n'allait pas être bien tout le temps, toute notre vie. Tu vois, quand tu es enfant, si tu as eu la chance de grandir dans un milieu assez privilégié, tu es somme toute assez protégée. Bien sûr, tu as des déconvenus, mais voilà. Et puis en fait, un jour, tu expérimentes, tu as une expérience qui fait qu'en fait, tu te rends compte que la vie, ça peut vraiment être de la merde et que tu vas devoir faire face à pas mal de combats. Est-ce que toi, tu arrives à identifier ce moment où en fait, tu as réalisé que la santé au sens sain, que ta santé mentale n'était pas forcément acquise ? Encore une fois, je te jure, c'est compliqué. En fait, en plus, actuellement, moi, je suis en thérapie. Je fais une thérapie comportementale et cognitive depuis deux ans. Normalement, c'est des thérapies assez courtes. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de dossiers. Il y a pas mal de dossiers. Là, je commence à avoir presque fait le tour quand même. Et justement, ça m'oblige à avoir un regard un peu rétrospectif sur les pensées et les comportements que j'ai pu avoir aussi dans le passé. Et vraiment, par exemple, aujourd'hui, je peux nommer le fait que j'avais des troubles du comportement alimentaire quand j'étais adolescente. Aujourd'hui, je peux nommer le fait que j'avais des graves problèmes d'addiction, aussi bien au cannabis qu'à l'alcool dans ma vingtaine. Mais c'est des choses qui n'étaient pas nommées. Je sais pas, moi, j'avais 15 ans à l'époque où Kate Moss disait « Rien n'a meilleur goût que de se sentir mince et pas grand ». Grand monde remettait ça en question dans la société, en fait. Donc, je pense que j'avais pas forcément les clés pour identifier que, oui, j'avais beaucoup, beaucoup de signaux, beaucoup de symptômes qui signalaient une forme de mal-être dès mon adolescence. Mais ils étaient pas nommés. En tout cas, j'avais pas assez de références autour de moi pour comprendre que c'était des signaux de mal-être. T'avais pas conscience de ta souffrance ? Je crois pas. Je crois pas. Je pense que j'ai aussi, comme beaucoup, beaucoup de... J'allais dire beaucoup de personnes de ma génération et des précédentes, mais je veux pas non plus tout ramener à l'âge. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de genre, d'ailleurs. J'ai beaucoup masqué. Je pense qu'une grande partie de ce qu'on demande, en particulier aux femmes, c'est de se conformer, en fait, au rôle social qu'est femme. Et voilà, il se trouvait que j'avais un peu... J'avais les ressources, j'avais les clés nécessaires. Je cochais déjà beaucoup de cases d'avance. J'étais blanche, j'étais mince, j'étais valide. J'avais une faculté à suivre les cours à l'école. Enfin, voilà, mon cerveau s'adaptait bien à ce qu'on me demandait sur le plan académique. Donc, j'ai tout bien fait, en fait. Donc, oui, j'ai avancé masqué pendant vraiment longtemps. Et donc, non, j'identifiais pas forcément les endroits où j'étais dans une forme de souffrance, de manque d'accompagnement sur des problématiques qui m'étaient propres. C'est quand la première fois que tu consultes un psy ? Écoute, j'en ai vu beaucoup, des psys. Ouais, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Je crois que la première fois, ça devait être... Je devais avoir ton âge, à peu près. C'était peu de temps après la mort de ma soeur. J'avais des douleurs corporelles, abominables, des migraines, des maux de dos. J'allais voir un ostéo qui était super. C'était fou. Il m'appuyait à un endroit de mon ventre et il me faisait pleurer. Tellement, j'avais des trucs bloqués, des émotions bloquées. C'était dingue. J'allais pour qu'il me fasse sortir mes larmes une fois par semaine, quoi. Pourquoi il ne sortait pas sans lui, tu penses ? Parce qu'encore une fois, j'étais bloquée, quoi. J'étais dissociée. C'était tellement énorme, ce qu'il y avait à sortir. C'était un traumatisme très violent, en fait. Une mort violente qui surgit comme ça. Tu mets des années à la procéder, quoi. La digérer. Donc, il fallait quand même que ça sorte. Et un jour, mon ostéo m'a dit « T'as déjà pensé avoir un psy ? » J'étais là « Ah ouais, peut-être. Bonne idée. » Et donc, voilà. Je viens un psy qui était un peu... Un peu saoulé. C'est ça qui est dur, je trouve. C'est d'avoir une première relation à la psychologie qui, somme toute, ne te donne pas envie de continuer cette relation, quoi. C'est comme si tu couches avec quelqu'un et que t'es vraiment catastrophique. Ouais, c'est pas mal. Tu te dis « Bah non, on ne se reverra pas. » C'est comme une série de dates un peu pourries sur Tinder, ouais. C'est un peu ça que j'ai fait avec mes psys pendant de l'année. Mais t'as quand même persévéré, quoi. J'en ai vu pas mal. Après, je m'arrêtais. C'était compliqué. Je pense que l'énormité du traumatisme lié à la mort de ma sœur, à son assassinat, faisait qu'en fait, il y avait aussi un mur opaque qui empêchait beaucoup de thérapeutes de voir que derrière, il y avait pas mal de doss non traités qui étaient plus anciens, en fait, que ce traumatisme-là. Est-ce que peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, tu peux expliquer ? Ma sœur a été assassinée, voilà. Il y a une mort violente, une personne qui m'était très chère. Comme ça arrive parfois dans des familles et c'est des choses dont on met beaucoup, beaucoup de temps à se remettre, ouais. Donc voilà, mais souvent, et c'est aussi ce que je constate, enfin, que je commence à constater avec Folie Douce, avec les entretiens que je fais avec des personnalités où j'essaie vraiment d'explorer un peu comme t'es en train de le faire avec moi, d'ailleurs. Leur parcours, c'est qu'au fond, parfois, il y a un événement qui survient vraiment violent. Ça peut être, moi, j'ai souvent parlé avec les femmes que j'ai reçues dans la poudre, par exemple, de violences sexuelles, mais qui peut survenir sur un terrain déjà fragile, en fait. Et donc, je pense que le traumatisme vient taper d'une façon peut-être différente en fonction de certaines neurotypies, par exemple, en ce qui me concerne, de certains vécus dans l'enfance. Donc voilà, j'ai vraiment, jusqu'à ce que je rencontre la thérapie comportementale et cognitive, j'avais jamais trouvé, en fait, d'endroit où je me sentais comprise et surtout armée. Parce que ce qui me gênait, moi, chez les psys, c'est cette espèce d'horizontalité, justement, de verticalité où le thérapeute est dans une espèce de posture d'expert. J'ai l'impression qu'il te regarde et en fait, il sait ce que t'as. Il a tout capté, mais il attend que tu trouves par toi-même. Ça me rendait ouf. Généralement, c'est via tes parents. Oui, c'est ça. Laissez-les tranquilles. C'est ça, il y a suffisamment d'endroits hiérarchiques dans la société. On tape déjà les patrons, les profs. Enfin, à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir à un moment donné une relation de soins ? Et dans la TCC, il y a plutôt cette idée. Alors, c'est peut-être aussi mon thérapeute qui est assez comme ça, mais alors voilà, je te donne les infos. Je t'envoie les références de ce livre, cet article, cette vidéo. Va chercher sur ce mot-là. Tu verras qu'il y a des trucs intéressants qui te concernent un peu. Du coup, moi, quand on me dit d'étudier, d'aller diguer quelque part, ça m'excite parce que c'est ce que je préfère faire dans la vie, c'est apprendre et découvrir des choses. Donc voilà, c'est la première fois que j'avais l'impression qu'on me donnait vraiment des clés pour aller mieux par moi-même, des outils, une faculté à me débrouiller, à naviguer dans mon propre ma propre cartographie émotionnelle et ça m'a fait vachement bien. Et je pense que d'ailleurs, si on devait essayer de trouver un moment où la santé mentale a à peu pris le pas dans mon esprit et où je me suis dit qu'il faut que je fasse un podcast sur ce sujet-là, c'est que je me suis rendu compte que petit à petit, là où il y a quelques années, je pouvais passer des nuits entières à dévorer des livres sur la sociologie du genre, aller relire des classiques féministes, à me rendre ouf pour le prochain livre de Judith Butler ou de Maggie Nelson, là, je découvrais que finalement, ce qui m'excitait le plus aujourd'hui, c'était les publications en psychologie et les podcasts de psychologie et je me suis dit, je crois que je ressens en fait la même envie, la même curiosité que je pouvais ressentir pour les questions féministes il y a sept ans. Donc, je vais me faire plaisir et je vais me créer un espace pour quoi. Si tu devais partager trois enseignements que tu retires de ces deux dernières années de thérapie, quels seraient ces enseignements ? Ok, alors, moi, le truc, ça paraît fou, pourtant, c'est ce qui m'a le plus aidée, c'est les besoins basiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mal, déjà, pose-toi la question, as-tu bien dormi ? As-tu bien mangé ? As-tu bien bu de l'eau ? As-tu fait pipi ? Non, mais vraiment, en plus, comme j'ai un trouble de l'attention et que je suis hyper active et que je suis toujours soit speed, soit en retard, soit captivée par un truc, soit complètement dans la lune, typiquement, j'oublie de manger, j'oublie de faire pipi. Parfois, je me retiens pendant six heures. Parfois, je dors mal, etc. Et je sais que, voilà, m'assurer, par exemple, ce matin, avant de venir te voir, je me suis dit, attends, tu vas sortir de là, il va être 13 heures, tu vas crever la dalle, mange un truc avant de partir, bois un peu d'eau. Enfin, voilà, tu n'as pas très bien dormi, donc peut-être coupe ton téléphone et profite du trajet à pied pour venir ici pour respirer, marcher et réveiller ton corps. Enfin, vraiment, cette compréhension que ma santé mentale repose, en fait, sur la façon dont on se sent déjà mon corps, pour commencer, est fondamentale. Et ça a vraiment réglé une bonne partie de mes moments de mal-être, quoi. C'est les besoins de... Ça permet de Maslow, non ? Bah, écoute, mon psy, il dit basic needs. C'est plus simple à retenir. Basic needs, moi, j'adore, ça m'aide, quoi. Généralement, je me dis, ok, première question, basic needs. Ah ouais, non, bah, j'ai pas bu depuis 5 heures, en fait. En plus, là, j'ai créé une newsletter pour accompagner le podcast où j'essaye justement de distiller ses conseils en précisant, évidemment, parce que je ne suis pas psy. Enfin, moi, je dis les choses qui ont marché pour moi et voilà, je suis juste à la fois journaliste qui répercute ce qu'elle a lu et compris, mais aussi une personne qui partage sa propre expérience. Et là, il n'y a pas longtemps, j'en ai donné un autre dans ma newsletter qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est se parler à soi. J'ai beaucoup développé un dialogue avec moi-même, en fait. Ça repose sur la thérapie dialectique, en fait, où parfois, quand on est emporté par une émotion hyper forte, on va se mettre à penser un peu en noir et blanc. On va se mettre à voir, voilà, tout est catastrophique ou alors, je suis un génie et ça va être extraordinaire. Généralement, la vérité est quelque part entre les deux, quoi. Et avoir ce dialogue, en fait, entre la partie de ton cerveau qui pense que tu es une énorme merde et que ça va foirer et celle qui pense que tu es un génie et que ton idée va révolutionner le monde, ce dialogue-là va donner lieu à un espèce de juste milieu qui est peut-être plus proche de la réalité et moins angoissant que ces deux options un peu extrêmes. Que les polarités, ouais. Donc, voilà, je n'hésite pas à me parler beaucoup, à dialoguer avec moi. Parfois, ce n'est pas écrit. Mais quand je suis seule chez moi, vraiment, je me donne un cœur joie. Tu parles. Je me parle, ouais. Je me console aussi. S'il y a quelque chose de difficile, parfois, qui se produit, on ne prend pas le temps de se dire c'est dur, en fait. C'est dur ce qui t'arrive, meuf. T'as raison d'être triste, t'as raison d'être vénère. Ou alors, bravo, hé, ce truc que t'avais peur de faire, tu l'as fait, bien joué. Enfin, finalement, on est peut-être la meilleure personne pour se féliciter ou quand personne d'autre le fait, quoi. T'es déjà allée dans un endroit pour crier ? Euh, non. Non, je n'ai jamais fait ça. Je l'ai fait une fois en pleine nature. Et en fait, je rêve de le refaire. Je trouve qu'il y a une puissance à crier qui est extraordinaire. Et en fait, parfois, j'ai envie de le faire chez moi, mais je pense à mes peaux voisins, tu vois. Je me dis, je ne peux pas leur imposer ça. Non, par contre, moi, je marche beaucoup en forêt tout le temps et je parle tellement toute seule dans la forêt. Alors, heureusement, j'ai un chien. Donc, ça donne l'illusion que je parle à mon chien. Je parle un peu à mon chien. Il est au courant de tous mes dossiers. Mais c'est vrai que j'adore... C'est ton meilleur thérapeute. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que j'adore parler seule dans la nature. C'est souvent... Je rentre de ces promenades généralement hyper reboostées avec le cerveau qui refonctionne bien. Et mon troisième, c'est vraiment couper les réseaux sociaux. Je le fais tout le temps. Je suis une personne qui désinstalle et réinstalle Instagram entre 8 et 12 fois par semaine. Mais vraiment, très concrètement, en fait. Qu'est-ce qui te crispe dans Instagram ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand je passe deux jours sans l'application, je pense mieux. Je vois plus clair. Je dors mieux. Je me sens mieux. Il y a toujours un moment où en scrollant, tu vas tomber sur quelque chose qui ne parle pas forcément de toi, mais qui va résonner. Genre, ah, c'est une copine à toi qui dit un truc avec lequel tu n'es pas d'accord. Ou, ah, c'est quelqu'un avec qui tu es en désaccord. Mais enfin, je ne sais pas. Quelqu'un qui fait quelque chose que tu aurais aimé faire. Quelqu'un qui ne fait pas quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je pense que c'est très difficile de démêler. Ou alors, tu vas tomber sur une information qui va réveiller quelque chose d'un peu trigger en toi. Ou alors, tu vas... Je pense que ça fait toujours du bien de se débarrasser de toutes ces émotions très volatiles, très impalpables et très instantanées que procurent les réseaux sociaux. ça fait trop de bien. Même si 90% des messages que je reçois sur Instagram sont des messages hyper gentils. Des gens qui ont lu mes livres, écouté mes podcasts, aiment mon travail, m'envoient du love, m'envoient du soutien. Même ça, c'est beaucoup, en fait. Dans une journée où moi, je suis entourée de personnes qui sont en chair et en os autour de moi, qui ont besoin de mon attention, qui ont besoin de mon amour, recevoir 15 messages dans la journée, ça dénature forcément, en fait, mon rapport à l'ici maintenant. Donc, je sais que vraiment, couper les réseaux, ça me fait du bien. Je n'ai pas mis les pieds sur Twitter, qui pour moi est vraiment... Je ne sais pas, il y a... L'incarnation du mal. L'enfer et Twitter, pour moi, c'est la même chose. Je ne vois même plus la différence. C'est la même chose. Donc voilà, ça a été par étapes. J'ai d'abord supprimé mes comptes, mais j'y allais quand même encore un peu. Après, enfin bref, là aujourd'hui, mais même, on m'envoie un lien, Twitter. Je ne clique pas. Je suis là, je suis là, mais ça ne va pas de m'envoyer là-bas. Jamais. Donc voilà, je ne sais rien de ce qui se passe et de ce qui se dit sur Twitter depuis maintenant, je pense, deux ans et ça m'a fait énormément de bien. Je ne vais plus m'en préoccuper à partir du principe que tout ce qui se dit là-bas, de toute façon, c'est... Voilà, donc oui, j'assais les réseaux sociaux de sa vie le plus possible avec évidemment, il faut toujours le dire et je le redis, même si je le dis 100 fois, c'est génial Internet. On est pour Internet. On adore Instagram, on adore TikTok, on adore les podcasts, on adore ces outils qui nous permettent de diffuser des savoirs, de militer, de poser ce qu'on a à dire dans une société où les médias, les grandes maisons d'édition, etc., ne font pas forcément l'espace pour les discours qu'on a envie de porter, même si moi là, j'ai pu aussi participer dans ces médias. Mais voilà, mais ce n'est pas non plus suffisant. Ce n'est pas non plus suffisant d'avoir pour seul espace d'expression des plateformes où on travaille gratuitement, où on produit des contenus qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à des grandes multinationales un peu obscures là-bas dans la Silicon Valley et où on risque à chaque instant d'être cyberharcelé. C'est cool, mais ça ne va pas suffire. Donc, c'est tous les paradoxes, je trouve qu'il est important de rappeler. C'est pour ça que tu as écrit « Courir l'escargot ». Oui, ça fait partie des choses que je dis dans ce livre. Je ne l'ai pas encore lu pour le coup, vu que tu me l'as gentiment amenée. Donc, dis-moi, pourquoi ce livre ? Je t'avoue que moi, on en parlait un peu la semaine dernière, je suis anti-ça. ralentir est une injonction qui m'énerve profondément. C'est normal, t'as 26 ans. Mais dis-moi, si moi je peux gagner un peu de sagesse, pourquoi tu as voulu l'écrire et ce que tu voulais partager ? Écoute, en tout cas, moi je sais que le jour où je me suis dit « Waouh, mais la clé, c'est ralentir » et où je me suis tatouée sur le bras ce mot, ça a changé ma vie. Mais je l'ai compris il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai mis 40 ans. Mais c'est vrai que ralentir, c'est toujours une bonne idée. Ralentir à la fois dans... Par exemple, un truc que j'ai compris en vieillissant, c'est que bien souvent, tu sais, les vieux adages, genre « la nuit porte conseil », etc. Mais c'est tellement vrai. Un problème, en fait, va probablement se régler dans le temps, en général. Un problème qui semble urgent, à un moment T. Si on laisse passer 24 heures, il est déjà moins un problème, en fait. et réagir de façon très à chaud, très impulsive, comme je l'ai beaucoup fait, je suis très impulsive de caractère, ça m'a plus souvent causé du tort, en fait, que du bien. Comment ça a changé ton quotidien, cette nouvelle approche de la vie et du ralentissement ? Écoute, je pense que c'est... Vraiment, ça va paraître un peu débile et tellement réchauffé et galvaudé. Ne te juge pas, Lorraine. Non, on veut des femmes. Mais c'est vrai, être en conscience, être dans l'instant. et c'est vraiment... Ah oui, c'est le yoga, c'est la méditation, tout ça, qui me l'ont aussi beaucoup appris. Mais ça fait vraiment du bien d'être dans l'instant et d'essayer d'être dans l'instant. Mais je sais que ça te stresse, tu l'as dit l'autre fois. Mais je me reconnais aussi beaucoup dans ton discours. Moi, ça va, j'ai un peu roulé ma bosse et j'ai vécu pas mal de grands virages. J'ai aussi été dans l'accélération. J'ai aussi été cette personne qui ne dormait pas parce que pourquoi dormir quand on peut faire, quand on peut écrire, quand on peut apprendre, quand on peut rencontrer, sortir, boire, danser ? Je l'ai tellement fait et je suis heureuse de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, là, ce qui me fait du bien dans la vie, c'est éteindre mon téléphone, le mettre sur mon canapé, lire en silence pendant un jour ou deux. Ça, ouais. Je sais qu'aujourd'hui, quand je fais ça, je reviens avec le temps très frais. Non, mais oui, il faut savoir ce qui recharge nos batteries. C'est hyper important. Mais pendant longtemps, ce qui rechargeait mes batteries, c'était aussi la musique très forte, la tête qui tourbillonne, marcher dans Paris la nuit. Des choses aussi qui m'ont fait du bien. Donc, je pense qu'il y a un temps pour tout. Mais ralentir, ça fait du bien. La coquille, ça fait du bien aussi. La solitude, j'ai longtemps eu peur de la solitude. Aujourd'hui, je la chéris, je la recherche. Et puis, c'est aussi important de parler du ralentissement plus global de la société, de sortir de cet extractivisme, de ce productivisme qui est complètement mortifère pour tout le monde. Tu as d'autres tatouages ? J'en ai plusieurs autres, ouais. Tu peux nous les partager ? Écoute, en tout cas, tous mes tatouages ont un point commun, c'est qu'ils sont tous foirés. Je n'ai vraiment que des tatouages un peu dégueux. J'adore. Ils sont tous mal faits. Celui-là, il est très mal fait. C'est vraiment... Tous mes tatouages disent mon âge. C'est des étoiles. Ouais, c'est très... Giselle Bündchen, année 2000, tu vois. Je pense qu'elle a rêvé. T'étais à peine née, en fait. Ah, j'ai trois ans. Mais bon, voilà, un peu crado, en Espagne. C'est un peu coulé. Ça a mal cicatrisé. Ça, c'est mon tatouage. Genre, j'en peux plus... C'est mon tatouage après une période misandre. Je ne veux plus jamais entendre parler d'hommes dans ma vie. Ah, t'as eu une période misandre ? Ah, bah oui. C'est vénard, mais ça, ça pèse après la colère. OK. Bah attends, raconte-nous rapidement quand même ce qui est... Non, mais c'était un peu une blague. C'était une blague ? Non, c'est pas vrai. Tu t'es pas fait ce tatouage-là. Le tatouage, c'est sérieux. J'étais... Tu pensais que c'était... Tu voulais éradiquer les hommes ? Tu voulais... Non, 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 non. Je faisais vraiment une blague. Mais en tout cas, c'était un tatouage très féministe, quoi. C'est vraiment un féminisme radical et voilà, il a très mal cicatrisé. J'ai dû le... Je pense que c'est aussi parce que j'ai pas la patience de bien faire le truc, de bien mettre la crème. Genre, ça me saoule. Donc, voilà. Et j'en ai un autre là. J'en ai un autre là. J'ai que des petits trucs. OK. Que des petits trucs un peu fait à l'arrache. Tu le disais la semaine dernière, mais donc, t'as fait des études classiques, entre guillemets, des études supérieures après le bac. Après, tu as repris des études de genre. Ouais. Et là, tu vas étudier les lettres, c'est ça ? Je me suis inscrite en fac de psycho, ouais. Bah écoute, moi, j'adore ça à étudier. Et je pense que j'ai aussi une façon un peu atypique d'étudier. En fait, le TDAH, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est d'observer mes enfants. Un en particulier. Et de voir à quel point cet enfant avait une appétence pour les choses du monde, pour apprendre, pour découvrir, pour savoir, pour lire, etc. Et en même temps, une incapacité totale à se tenir droit au cours, écouter deux heures d'affilée, ça faisait complètement peter un câble de devoir. Et voilà, et les remarques sur le bulletin, bavardage, agitation, les punitions. Et en fait, cette façon de voir les punitions côtoyer les bonnes notes, ça m'a rappelé, moi, ce que j'étais enfant. C'était pareil, en fait. C'est-à-dire que j'avais des super bonnes facultés scolaires et en même temps, j'étais toujours celle qui se faisait virer parce qu'elle foutait le bazar, quoi. Alors, pas le bazar dans un sens rebelle, qui répond, etc. Mais juste, je ne pouvais pas m'empêcher de commenter, par exemple, à voix haute, ce que disait la prof ou de dire à la copine derrière, ça me fait trop penser à ce que tu me disais tout à l'heure ou vouloir parler, participer, aller trop vite. Donc voilà, mais je pense que ce n'est pas forcément incompatible, mais moi, par exemple, j'ai une faculté de lecture assez impressionnante, je peux lire très vite, mais moi, je lis dans le désordre. Ça, j'ai découvert que récemment qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça. Tu ne commences pas par le premier chapitre ? Non, enfin, si, je commence un peu le début, mais je lis toujours la fin avant de lire le milieu. D'accord. Mais sinon, ça m'angoisse, en fait. Sinon, je ne peux pas faire autrement. T'as bien les fins ouvertes dans les films ? J'ai du mal avec les films. Ok. Par exemple, le cinéma, c'est vraiment un endroit où je n'arrive pas à donner mon attention complète. Parce que justement, je ne peux pas savoir la fin et je ne sais pas où on m'emmène. Et moi, j'adore, par exemple, aller lire. Enfin, je ne sais pas comment, parce qu'en même temps, je n'aime pas les spoilers. T'aimes bien le contrôle, quoi. T'aimes bien te dire que tu sais ce qui va se passer. Je pense que c'est moins une question de contrôle qu'une question d'avoir peur d'être trop surprise ou trop secouée. J'ai besoin de savoir où on m'emmène, en fait. J'ai besoin de savoir où va la démonstration, quoi. Qu'est-ce que tu mets en œuvre justement pour tes enfants maintenant que tu as cette conscience et qu'on parle, en fait, de la santé mentale ? Est-ce que tu as changé des choses dans la façon dont tu les éduques ? Je pense encore une fois que c'est vraiment beaucoup plus le féminisme. Mes études de sociologie, le fait de réfléchir à ce que ça signifie le genre, de réfléchir à ce que ça signifie le genre qui a été assigné à mes enfants à leur naissance, qui m'a poussée à vraiment peut-être les élever ou leur transmettre des choses qui ne sont pas forcément transmises à tous les enfants. Donc voilà, mais globalement, s'il y a un aspect qui pour moi est fondamental, c'est de toujours valider leurs émotions, en fait. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été peu fait dans mon enfance à moi. Mais voilà, un enfant qui est en colère, en fait, il a une raison d'être en colère. Un enfant qui est triste, il a des raisons d'être triste. Et cette façon dont on a pendant si longtemps dit aux enfants « Mais sois pas triste, c'est pas grave ! » Je crois que ça change tout de dire « Je comprends que tu sois triste, c'est pénible ce qui s'est passé avec cette pote aujourd'hui, ça doit vraiment te faire mal au cœur. C'est OK que tu pleures. » En fait, généralement, ça aide plus l'enfant à dépasser sa peine que de lui dire « Oublie, c'est pas grave, ça passera, oh là là, on s'en fout. » Donc, c'est beaucoup ça. Et puis, moi, mes enfants, je leur ai toujours, toujours parlé quasiment comme à des adultes. C'est-à-dire que je cache rien, je mange jamais. Hier soir, on a eu une discussion. Voilà, on a parlé, moi, je parlais de stérilet hier soir avec mes enfants, de contraception, même de vasectomie, de grossesse non désirée, la différence entre un embryon, un fœtus et un bébé, une grossesse. Et voilà, c'est des personnes qui sont pré-adolescentes, adolescentes. Et pour moi, il y avait vraiment... J'étais contente de constater que j'avais absolument pas la moindre gêne à parler de ça à mes enfants aujourd'hui. J'étais même super contente de pouvoir leur transmettre ces savoirs-là, alors que de mon temps, même parler juste de règles avec ses parents, c'était le truc le plus gênant, le plus tabou de la Terre. Donc voilà, je pense que rien que ces deux bases-là, ça me permet d'avoir avec eux des relations de confiance absolue et je leur fais confiance vraiment quoi. Et je crois qu'ils me font confiance aussi. Comment ton rapport aux émotions a évolué ? Lorraine a 20 ans et Lorraine maintenant ? Je sais les nommer là où je ne savais pas. Là où je ne savais pas. Par exemple, il y a une émotion qui a été très récurrente dans ma vie, une sensation en fait. Je sais les situer dans mon corps et les reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de... que j'ai hyper souvent ressenti. Je peux me rappeler les moments adolescentes où je ressentais ça. En fait, c'était de la peur et j'ai capté très récemment que c'était de la peur, que l'angoisse reposait principalement sur une peur, sur une anticipation. Donc vraiment, ça ne fait pas très longtemps que je sais différencier l'angoisse de l'anxiété. La peur, de la colère ou de la tristesse. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris récemment en thérapie. Et est-ce que tu es dans un accueil total de ces émotions ou tu essayes de les dépasser parfois ? Je pense que c'est dangereux en fait de les dépasser. Mais parfois, je le fais malgré moi. Oui. Parce que la peur, ce n'est pas un sentiment agréable à garder. Voilà, je le fais encore. Je le fais encore. Même là, on est blessés. Quelque chose se produit qui nous rend très tristes et très en colère. Moi, j'aurais besoin d'avoir un parent qui vient me dire tu as raison d'être triste et en colère parce que ce qui est arrivé n'est pas cool. Cette personne n'a pas été cool. Et au lieu de ça, je me dis quelle bonne réaction adoptée. Grande princesse, magnanime, rien ne m'affecte et j'avance. Et en fait, une semaine plus tard, je me rends compte que j'ai encore en moi la colère et la tristesse de ce qui s'est produit la semaine précédente. et je me dis zut, je ne l'ai pas process. Je ne me suis pas autorisée à la nommer et à la vivre. Et du coup, ça reste un peu, ça continue à s'exprimer. Mais c'est passionnant et puis c'est un progrès perpétuel. Les hommes baissent mal. Ouais. Tu as écrit ça dans le futur. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Enfin, je veux dire, cette transparence, cette sincérité qui est rare aujourd'hui. Pourquoi tu voulais écrire ça ? Parce que c'est vrai, non ? La baisse hétéro est globalement pas chouette. C'est pas basé que sur ma propre expérience. J'ai un bon panel représentatif autour de moi de personnes, de femmes qui t'expliquent que non. Ça a été beaucoup dit ces dernières années que le plaisir féminin était vraiment le cadet des soucis apparemment d'une grande partie des hommes hétéros. donc voilà, il fallait que ce soit dit. Je le dis dans le chapitre où je l'ai construit l'injonction à l'hétérosexualité. Donc voilà, en plus, par-dessus le marché, la baisse est mauvaise. Pourquoi ? Pourquoi s'il conforme ? Du coup, ce que je me suis... Enfin, tout de suite, ce que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi être toujours hétéro ? Mais je ne suis pas hétéro. Tu n'es pas hétéro ? Non, je suis bisexuelle. Ok. Et tu en as toujours eu conscience ? Et je ne l'ai pas... Je ne l'ai longtemps pas nommé. D'accord. Ça fait encore partie des choses, effectivement, qui sont compliquées à nommer. On ne donne pas les clés pour nommer, surtout pas quand on est dans les années 80. Et donc, oui, j'ai toujours eu dans ma vie des histoires avec des femmes et avec des hommes. Et à chaque fois que j'avais une histoire avec une femme, je me disais en fait, je suis lesbienne, j'ai été brainwashée par l'hétérosexualité, par le patriarcat. Et puis, quand j'avais une histoire avec un homme, je me disais là, en fait, je m'étais complètement mentie. Évidemment, je suis hétéro, j'ai toujours été... Enfin bon, bref, c'est sa belle bisexuelle. Et très souvent, les parcours de personnes bisexuelles ressemblent à ça. En fait, c'est un espèce de chaos où c'est très compliqué de trouver une communauté. D'ailleurs, on parlait des podcasts de santé mentale qui existent, Encore Heureux, de Camille Test, produit par Binge Audio et d'une grande qualité. elle reçoit plutôt des experts sur des thématiques. Elle a fait un épisode sur pourquoi les bisexuels vont mal. Et il y a vraiment... D'ailleurs, moi, je l'ai écoutée, j'ai fait, waouh, c'est quand même assez hallucinant. Il y a vraiment comme une très peu de représentation, en fait, et une difficulté d'appartenance et d'identification à une communauté. ça cause, en fait, des interrogations, voire certaines formes de détresse psychique. Tu l'as ressenti, ça ? Avec l'orcule, je me rends compte que oui. Je me rends compte que oui, parce que quand t'es dans un couple, quand t'es en couple avec un homme, on va nier tout ce que t'as pu subir en termes de l'esbophobie et quand t'as pu être en couple avec une femme. Quand t'es en couple avec une femme, la communauté gay t'accepte qu'à moitié, tu vas te faire traiter d'hétéro-curieuse ou ce genre de choses. Donc oui, il y a des moments qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas aisés. Donc voilà, c'est chouette. Il y a toute une communauté bipant qui est en train de s'organiser. Il y a des comptes Instagram qui se montent. De temps en temps, je suis mentionnée parmi les personnes publiques qui ont revendiqué, en tout cas, qui sont affichées bisexuelles, qui ont fait leur coming out bisexuel. Tu l'as fait quand ton coming out bisexuel ? J'ai fait un épisode du podcast Coming Out de Lise et Julia. Il y a combien de temps ? Il y a 3-4 ans. Mais tu n'as pas eu de moment où ça devrait être un bon sujet, c'est sûr, mais je trouve que ce terme de coming out, c'est d'ailleurs un peu, je crois, le propos d'Elise et Julia, de dire que ça ne devrait même plus être un moment. Oui, et en même temps, il est important. Il est important. Je trouve que quand on est... Par exemple, ce n'est pas un coming out que j'ai fait dans mon entourage proche. C'est un événement. Les gens ont dit oui, super, on était au courant. Lorraine, on avait vu. Mais par contre, je pense qu'en tant que personne un peu visible, un peu médiatique, c'est important de le faire parce que ça fait du bien. Il y a beaucoup, beaucoup, notamment de femmes mais aussi d'hommes qui m'ont écrit pour me dire waouh, voilà, je n'avais pas capté que moi aussi je m'identifiais à ce que tu viens de raconter et à ton vécu et ça a fait que je me sens vue et ça, c'était important. Tu dis aussi dans Futur que l'hétérosexualité est un régime politique. Qu'est-ce qui te fait dire ça et quand est-ce que cette conviction est arrivée ? Ce qui me fait dire ça, c'est Monique Wittig, c'est Adrien Rich, c'est vraiment toute la réflexion féministe des années 70. Vraiment, pour le coup, c'est la pure théorie féministe que je me contente de restituer et de rendre le plus accessible possible. Mais oui, de toute évidence, la société, que ce soit sur le plan politique, administratif et pendant longtemps religieux, est complètement orchestrée sur l'idée que quand on est un homme, notre destin est d'aller épouser une femme et quand on est une femme, notre destin est d'avoir un mari et des enfants. Or, il y a de multiples autres façons de vivre sa vie qui existent et qui ont toujours existé et qui ne sont pas... Depuis très récemment, le mariage entre personnes de même sexe est reconnu. En termes d'adoption, de faire famille, on a encore énormément de personnes qui sont complètement exclues de cette possibilité, à commencer par les personnes trans. Donc on est encore très, très, très loin d'une société où on peut librement faire famille ou pas faire famille comme on le souhaite. On est encore dans une glorification du modèle hétérosexuel, même si les choses changent. Mais oui, c'est un régime politique. J'ai l'impression que plus on avance dans la vie, plus j'ai l'impression qu'on déconstruit, ce qui parfois est un sentiment presque énervant parce que on a l'impression qu'on a passé tout ce temps à se construire d'une certaine manière pour au final se rendre compte que c'est dysfonctionnel et qu'il faut tout enlever pour tout reconstruire soi-même. Est-ce que toi, tu as, rétrospectivement, là aussi, tu te rends compte qu'il y a des injonctions que tu as poursuivies sans même forcément te poser la question de si tu le voulais vraiment ? Évidemment, les injonctions de genre, beaucoup. Le féminisme, la découverte de la pensée féministe m'a évidemment permis d'avoir une lecture complètement différente sur ma vie, sur la performance de genre qui a été pendant une grande partie toute mon existence. Quel est ton avis là-dessus, maintenant ? Je te dis ça parce que récemment, et vraiment, je suis très ouverte à la remise en question, donc souvent, quand j'ai des critiques, vraiment, je me remets en question. Récemment, à un événement, j'ai porté une robe transparente où on voyait mes sous-vêtements. Je l'ai vu, elle était très belle. T'as vu ? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu beaucoup de messages d'hommes comme de femmes qui me disaient en gros, ouais, c'est quoi le terme qui a été utilisé ? Mais tu nous décrédibilises, on se bat pour que les femmes soient écoutées, et là, tout ce que tu veux c'est à te regarder. C'est des discours qui sont tellement rétrogrades, de ça, franchement. Tu vois, j'étais un peu partagée entre les deux parce que je me disais d'un côté, c'est vrai que si jamais j'avais été... Mais tu fais ce que tu veux, meuf. La base, c'est ça, en fait. Si demain, t'as envie d'aller en combinaison de plongée faire tes interviews, que tu puisses le faire sans que personne n'y trouve rien à redire. Et si tu veux te balader en bikini, mes grands besins te fassent. Pourquoi ça te dérange tant encore, tu crois ? Parce que c'est vraiment la définition de l'être femme, c'est-à-dire éternelle du bon curseur, du bon endroit. Est-ce que t'es trop couverte ? Ah là là, tu portes un voile sur la tête, mon Dieu, tu n'es pas La République, tu n'es pas Marianne, tu n'as pas les cheveux qui volent au vent. Ah, t'es en mini-jupe, mon Dieu, t'es une travailleuse du sexe, tu devrais avoir honte, tu as guiche et puis si t'es violée, c'est de ta faute. Enfin, je veux dire, on n'est jamais... Tu n'as pas d'enfant, mais c'est une catastrophe, tu ne profites pas à l'avenir de la France. Mon Dieu, tu as 4, 5, 6 enfants, mais c'est n'importe quoi et ta carrière et ta beauté et ta séduction. Enfin, ça n'ira jamais de toute façon. Quoi que tu fasses, ça n'ira jamais. Donc, à un moment donné, il faut renoncer à cette quête et ça fait du bien et c'est un petit peu ce que j'essaye aussi de raconter dans le futur, c'est que l'idée, ce n'est pas de se débarrasser de tout ce qui fait entre guillemets la féminité. Moi, j'ai trouvé beaucoup de joie, beaucoup de réconfort dans ma vie, dans le maquillage, dans les vêtements. J'adore les vêtements, j'adore les bijoux. C'est des choses qui sont en plus souvent... C'est ce que dit beaucoup Mona Cholet dans Beauté Fatale qui est un livre que je recommande beaucoup sur ces questions parce que il ne faut pas non plus... C'est aussi hyper intéressant on nous dit maquille-toi, coiffe-toi, habille-toi bien mais par contre, c'est de la futilité. Ce n'est certainement pas de l'art, c'est des choses qui sont un petit peu risibles. Les coiffeuses et les esthéticiennes, ça va être des métiers qui vont être regardés de haut et avec mépris. Cette espèce de double injonction où à la fois épouser ces thématiques-là et en même temps se voir condamnée à ce qu'elle soit complètement méprisée, c'est un délire en fait. Moi, j'ai un d'une famille en plus où il y a beaucoup de coiffeurs, coiffeuses et je sais à quel point c'est des métiers qui sont difficiles, exigeants, qui demandent une super grande connaissance de l'humain. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup évolué dans une famille où on valorisait en fait ces savoirs-là. Donc l'idée, ce n'est pas de tout jeter, l'idée, c'est de pouvoir choisir. L'idée, c'est de se dire « Ouais, j'ai envie de me maquiller tous les jours mais je ne veux plus jamais m'épiler, mais voilà, yolo, fais ce que tu veux. » Et moi, je pense que c'est un petit peu de tout ça que je me suis libérée ou que j'essaye encore de me libérer parce que quand on a grandi aussi pendant des années en étant complètement poussée là-dedans, c'est difficile. Est-ce qu'il y a certaines injonctions dont tu as encore du mal à te détacher ? Je pense vraiment et c'est à l'image de la société en général, je crois vraiment que la grossophobie est encore un endroit où il y a encore tellement, tellement à faire. Cette injonction à la minceur voire à la maigreur qu'on met dans la tête des filles, en particulier très très jeunes depuis si longtemps est porteuse de tellement de significations politiques aussi. C'est être maigre, être mince, c'est être frêle en fait, c'est être fragile, c'est pas prendre trop d'espace. Et je pense que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'esprit de beaucoup de femmes. Moi, en plus, j'ai travaillé dans ma presse féminine pendant dix ans, j'ai travaillé au magazine Elle, dans un journal où une fois par an on mettait en couverture une fille qui faisait du 42 en disant vive les rondes. 42, c'est la taille moyenne des françaises quand même. Et donc, je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à déconstruire, je trouve, en règle générale, j'ai l'impression, avec le validisme aussi. Je trouve que ça passe encore en fait, de faire des blagues sur quelqu'un qui est trop gros en fait. Ça devrait pas passer au même titre qu'on fait plus de blagues racistes en 2024 quoi. Donc voilà, et je sais que moi-même, je peux avoir tendance parfois à me dire que je me préfère mince et c'est dur de déloger ce genre de choses. Je pense que probablement aussi sur le fait de vieillir, j'essaye de travailler sur moi aussi et de me dire que c'est super chouette de vieillir, que c'est super chouette, que j'ai des cheveux blancs et à parler de ménopause et de périménopause avec des amis qui ont un peu quelques années plus que moi et de dédramatiser en fait, de ne pas en faire un espèce de truc qui signera ma date de péremption quoi. Mais c'est là où on se rend compte de l'importance de la représentation. Je trouve que le fait qu'il y ait de grandes actrices qui aient commencé à porter leurs cheveux blancs et qu'elles rayonnent en fait, enfin même moi, même si je ne me pose pas encore la question, en fait, ça m'aide à me donner un exemple de vieillesse tout à fait naturelle quoi et que je trouve beau. C'est hyper important. Ah ouais, c'est hyper important tous ces modèles. Je ne sais pas, ce matin, je voyais une vidéo de Lyo qui va être dans le prochain Drag Race je crois et j'étais là genre mais Lyo, t'es tellement mon idole en fait. Elle a le visage qu'on a à son âge quoi et par ailleurs, elle rayonne par son intelligence et par sa justesse aussi intellectuelle et politique. Je veux trop être Lyo quoi. C'est génial effectivement d'avoir des modèles mais je pense que c'est aussi beaucoup parce que finalement ça va faire presque 10 ans qu'on est en train de vivre une révolution, enfin ça fait 8-9 ans disons, une révolution féministe vraiment forte quoi où les idées féministes se sont diffusées dans la société de façon hyper évidente et donc de fait il y a aussi plein de femmes qui aujourd'hui arrivent à 50-60 ans en ayant comme nous toutes mangé du féminisme et qui vont conquérir cet âge-là armé de tout ceci donc ça va aussi à mon avis beaucoup faire bouger la société. Ça va changer la donne c'est sûr. Il y a un sujet qui m'interpelle beaucoup en ce moment c'est le pretty privilege et je l'ai un peu ressenti en lisant Futur où tu parles d'un côté de la reconnaissance que tu pouvais avoir adolescente d'avoir le physique que tu as d'être blonde mince grande et de l'autre côté cet même atout devient un danger dans l'espace notamment professionnel bon dans tous les cas tout le monde est exposé au harcèlement malheureusement ce n'est jamais lié à la tenue ni au physique de la personne mais il y a quand même cette la même chose pour laquelle tu es reconnue devient ce qui peut te causer du tort et c'est là où je me dis encore une fois le patriarcat a quand même très bien fait son travail quoi ouais écoute je sais en tout cas que c'est une question assez polémique en fait je peux aussi bien lire des textes qui disent évidemment que ça existe et aussi évidemment que ça n'existe pas c'est comme tout à l'heure le dialogue avec soi-même ou probablement la vérité quelque part entre les deux c'est évident que j'ai tiré beaucoup d'avantages du fait de correspondre aux critères aux canons de beauté de la société qui sont des canons racistes grossophobes et validistes il faut le rappeler donc oui effectivement ça peut ouvrir des portes ça peut faciliter certaines prises de contact c'est sûr mais on peut aussi être renvoyé à une forme de futilité par exemple moi je me bats toujours je ne sais pas combien de bouquins je vais devoir écrire en fait pour qu'on cesse de présupposer chez moi une forme de superficialité par exemple une forme de futilité ouais les blagues sur les blondes j'en ai beaucoup bouffé quand j'étais ado donc oui en fait il y a aussi c'est encore compliqué pour les gens d'arriver à enfin pour la société en général d'arriver à admettre qu'une personne puisse à la fois avoir le physique et l'intellect quoi enfin voilà il y a énormément de préjugés il y a des préjugés dans les deux sens comme aussi les préjugés que les féministes seraient toutes je ne sais pas moi poilues cheveux courts enfin c'est des stéréotypes qui doivent être complètement déconstruits en fait encore une fois il faut être soi-même et accepter qu'il y a une diversité absolue dans la façon dont les personnes se présentent évoluent et on en est encore loin pendant MeToo je pense que je ne le suivais pas encore à l'époque est-ce que tu as pris la parole pour dénoncer des situations de harcèlement ou de violence qui t'étaient arrivées disons que moi mon geste ça a plutôt été de tendre le micro moi j'avais lancé la poudre un an avant MeToo et donc je me suis retrouvée en fait à recueillir dans mon podcast beaucoup de témoignages de femmes qu'il n'avait pas forcément dit ailleurs donc ça a été une responsabilité assez lourde où j'ai préféré me tenir de ce côté-là du micro ce qui ne m'a pas empêché de porter plainte enfin pas de porter plainte parce qu'il y avait prescription dans mon cas mais de venir témoigner en tout cas dans un gros procès comment tu as accueilli aussi tous ces témoignages qu'on t'a confiés c'est une lourde c'est une lourde responsabilité c'est hyper dur c'est vraiment quelque chose auquel je n'étais pas préparée en fait et je me rappelle avoir discuté pendant très longtemps avec Caroline Dehasse à qui on doit beaucoup sur la façon dont on sait aujourd'hui recevoir les témoignages de violences sexuelles elle a vraiment tellement bossé sur ces questions elle-même qu'en fait on ne reçoit pas le récit un récit de violence sans être violenté intérieurement c'est très important aussi d'avoir des endroits où les remettre derrière tout comme les thérapeutes en général un thérapeute référent voilà donc j'ai appris j'ai appris à le faire j'ai appris à essayer de le mettre à distance mais c'est hyper compliqué surtout j'avais fait une série d'épisodes que j'avais appelé moi aussi et après dans la poudre donc c'était il y a 2-3 ans avec Vanessa Springora avec Chanel Miller avec Sandrine Rousseau avec Flavie Flamand je vais évidemment n'oublier Pauline Etcambi où j'avais axé Christine Angot j'avais axé une série d'interviews vraiment uniquement autour de femmes qui avaient pris la parole dans l'espace public pour dénoncer des violences sexuelles et j'étais sortie de cette série d'interviews laminées j'avais vraiment j'avais plus d'énergie une petite dépression à la suite de cette série d'épisodes parce que se faire le réceptacle d'expériences traumatiques ça réveille aussi un peu ses propres traumas est-ce que tu penses qu'une femme peut réussir ? évidemment malheureusement moi j'en suis pas convaincue peut ? alors dans le sens où on ne la laisse pas réussir j'ai l'impression on en parlait avec Anne-Cécile Melfert récemment et on déplorait le fait que aujourd'hui les femmes qui prennent de la place dans l'espace public dans l'espace privé qui entreprennent qui sont des figures médiatiques sont tenues à une exemplarité et une perfection qui est inhumaine et ça m'énerve profondément je te comprends bah ouais t'as raison de toute façon le degré d'exigence qu'on impose qu'on impose aux femmes cis dans la société est tellement mais tellement plus élevé que ce qu'on a enfin quand tu vois le nombre d'hommes cis absolument médiocres qui réussissent alors qu'ils n'ont vraiment pas fait grand chose d'extraordinaire effectivement pour réussir en tant que femme il faut être un peu un peu surhumaine ouais et puis surtout encaisser beaucoup d'attaques ouais beaucoup d'harcèlement beaucoup de cyberharcèlement des remarques incessantes sur ses tenues sur son physique pas le droit de déraper pas le droit de se tromper ouais tu es d'accord avec ça c'est dur le pire c'est que c'est perpétré parfois autant par des hommes que par des femmes oui mais le sexisme est la chose la mieux partagée du monde vraiment si être une femme prémunissait contre le sexisme ça serait malheureusement c'est une pensée qui est complètement diffuse et qui est la plupart du temps intériorisée tu penses comment on peut faire en sorte que on change ce statu quo que évidemment que c'est nécessaire voilà d'alerter les excès qu'on soit un homme qu'on soit une femme mais que qu'on arrête de vraiment attendre exiger la perfection absolue de toute femme qui ose faire tu vois qui ose agir qui ose s'exprimer la solution c'est le féminisme il n'y en a jamais d'autre en fait la solution c'est vraiment la diffusion des idées féministes je pense vraiment qu'on a bien bossé ces dernières années je pense vraiment qu'on a on a armé énormément de monde hommes comme femmes comme personnes non binaires de cette pensée là que l'injonction la modélisation en fonction de son genre n'a absolument aucun sens et je pense que les modèles se multiplient aussi voilà la représentation est super importante les modèles sont super importants c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois waouh attends mais c'est trop bien cette question mais il faut les préparer à l'avance parce que quand on prend comme ça bah écoute en tout cas là depuis pas longtemps je fais de l'escalade ok nouveau sport dans ma vie que j'adore vraiment il y a une hype autour de l'escalade bah en tout cas il y a énormément de café alors évidemment c'est encore une fois très très bobo etc mais c'est quand même assez chouette c'est très kid compatible c'est vraiment une activité qu'on peut pratiquer avec ses enfants j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans les salles d'escalade en fait genre t'as des gamins de 5 ans qui te mettent à l'amande ça rend humble et voilà et en même temps tu peux très bien avoir des personnes très débutantes qui prennent le temps de monter une voie facile et tout le monde attend cette personne est finie je trouve que c'est très respectueux qu'il y a beaucoup de mixité aussi bien d'âge social etc je me sens assez bien dans les salles d'escalade et je progresse je suis coachée par une amie qui est très forte et j'y prends beaucoup de goût j'adore ce sport est-ce que t'arrives à pratiquer une activité sans attente de résultat ? c'est vachement bien comme question ça parce que je pense que j'ai quand même toujours une espèce de quête d'efficacité dans ma vie dont j'ai du mal à me départir c'est vrai que je vais marcher en forêt mais il faut que ça me fasse du bien à la tête j'adore cuisiner peut-être que ça c'est un truc surprenant je cuisine beaucoup j'adore cuisiner et c'est vrai que je cuisine pour qu'on me dise que c'est délicieux moi je cuisine pour bien manger c'est la différence c'est vrai que par contre quand je suis seule je ne cuisine pas beaucoup quand je suis seule je suis du genre à grignoter du pain et du fromage et à ne pas me faire à manger du tout c'est vrai mais je pense que c'est une quête en soi de faire sans être en tête sans performer ouais carrément si tous tes livres disparaissaient on n'avait plus accès à tes livres et que tu pouvais juste laisser à tes enfants un petit carnet où tu pouvais écrire une phrase qu'est-ce que t'écrirais ? je ne sais pas je pense que j'écrirais écoute-toi tu as les réponses je pense je crois beaucoup en ça je crois qu'on a beaucoup les réponses en soi est-ce que tu pourrais nous recommander un livre qui t'a marqué qui t'a touché qui t'a envie de recommander aux personnes qui nous écoutent ? écoute je pense que le livre qui m'a le plus marqué le plus touché que je cite aussi très souvent dans mes deux derniers livres en tout cas il est cité dans chacun c'est Bleué de Maggie Nelson et c'est un livre qui parle de dépression donc ça résonne aussi avec la thématique qui m'anime en ce moment avec Folie douce Maggie Nelson c'est une autrice que j'adore qui peut écrire des essais des choses assez politiques mais Bleué c'est plutôt ces petits haïkus c'est comme une liste c'est une liste numérotée des paragraphes très courts et elle dit qu'elle écrit sur le bleu on croit qu'elle écrit un livre qui parle de la couleur bleue et au fur et à mesure on se rend compte qu'elle parle du blues du blue au sens de la dépression et du mal-être et j'ai lu ce livre il y a plusieurs années à une période où j'étais moi-même très 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 bleue et ça m'a sorti du bleu de la lire sur le bleu et en plus juste après je l'ai interviewée et elle m'a dit que je pouvais devenir écrivaine donc ce livre m'a vraiment vraiment changé beaucoup beaucoup la vie et il se lit facilement il est très beau Bleué si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro qui est-ce que t'aimerais entendre ? qui tu pourrais inviter ? Disseki toi tu dis sec ? ouais j'aime oh waouh je suis une petite gounouille épinglée sur ton nom je sais pas après je voudrais pas dire quelqu'un que t'as déjà reçu t'as déjà reçu Camille au Montcarmel ? oui ouais c'était sûr là ça vient de sortir un bouquin j'ai trop envie de l'ouvrir t'as déjà reçu Fatima Ouassac ? non ah alors je te recommande Fatima Ouassac elle vient juste de sortir un roman donc elle est en promo ok enfin un récit littéraire et surtout pour moi c'est le discours féministe écologiste le plus fort le plus clair le plus limpide que je connaisse moi pour moi Fatima c'est Fatima présidente ouais ok donc voilà tu l'as reçu déjà toi ? je l'ai reçu dans la poudre ouais je l'ai reçu au Cécaro du Temple j'ai reçu est-ce qu'il y a des personnes que t'aurais aimé recevoir que t'as pas eu l'occasion de recevoir ? franchement dans la poudre il y a des petites frustrations tu vois mais dans mes goals que j'avais j'ai vraiment eu à peu près tout le monde ok ouais ouais trop bien j'avais commencé la poudre en me disant Virginie Despentes Christiane Taubira Judith Butler Maggie Nelson Paul Presciado enfin j'ai vraiment eu mon petit panthéon et ça a été dur de les avoir ? ça s'est fait en temps et en heure ça s'est fait ouais t'es pas une forceuse ? je suis plutôt du la team ça se fera après Virginie Despentes j'ai essayé longtemps c'est vrai qu'elle est pas particulièrement médiatique mais on a c'est marrant parce qu'en fait on a on a d'abord entretenu une correspondance en fait d'accord on a d'abord aussi appris à se connaître autrement quoi ouais ça s'est fait bref l'épisode de la poudre avec Virginie Despentes est super super émouvant et super cool j'explique tout ça dedans et je vais te poser la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? prendre le pouvoir de sa vie j'ai l'impression que j'aime pas le mot pouvoir c'est vrai ? ouais dans cette expression il y a un truc je dirais plutôt justement de lâcher le pouvoir quoi c'est essayer de pas être dans une quête de pouvoir tu te qualifierais pas de femme puissante ? non j'aime pas trop ce mot là non plus j'employais dans le premier dans le premier générique de la poudre j'employais le mot femme puissante après il a été repris ne faisons pas de discrétion malheureuse ici et finalement je sais pas si la puissance est une valeur que j'ai envie de revendiquer j'ai pas envie d'être puissante j'ai envie d'être douce en fait j'ai envie d'être vulnérable j'ai envie d'être souple j'ai envie d'être humble enfin tu vois ce que je veux dire c'est plutôt dans ce sens là que je suis en train de creuser peut-être en tout cas je crois beaucoup en la puissance de la vulnérabilité et je crois en fait si on prend le fil conducteur de tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui sur ce fauteuil c'est au fond ce qui fait avancer le monde c'est à chaque fois que quelqu'un dans l'espace public assume ses vulnérabilités en fait et accepte d'être différent et fait bouger ce qu'on appelle la normalité donc voilà moi je crois vraiment en la puissance des failles et en la multiplication des voix j'ai envie de voix dissonantes j'ai envie que ouais d'un concert de voix dissonante qu'il fasse un beau coeur au final super écoute merci beaucoup Lorraine ça m'a fait très plaisir de jouer avec toi ça m'a donné envie de lire les deux livres que j'avais pas lus en plus ce que je trouve chouette je le précise parce qu'il y en a pour tous les goûts dans le sens où t'as des gros pavés et t'as des petits bouquins qui doivent se lire dans le métro très vite exactement ils se lisent assez rapidement à l'escargot ça se lit en 2-3 heures je pense et en 2060 aussi et c'est hyper chouette et en plus je suis ravie ça prend pas beaucoup de place parce que c'est souvent un problème de place donc là je n'ai pas d'excuses je vais lire ça très prochainement pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais sur désormais voilà Folie douce où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? et bien recherchez Folie douce sur les plateformes de podcast sur la plateforme que vous utilisez là la plateforme que vous utilisez vous switchez directement derrière une power vous vous abonnez pour avoir les alertes et puis sur Instagram c'est Folie douce podcast ok et moi sur Instagram c'est Lorraine Bastide et ma newsletter c'est sur Kessel et tous les liens sont dans ma bio Insta super écoute je mettrai tout ça et puis je te remercie encore pour tout ce que tu fais voilà merci Louise tu es une rôle modèle bah ça me touche beaucoup bravo pour ce que tu fais toi tu déchires grave merci à très vite à bientôt un grand merci d'être arrivé au bout de cet épisode j'espère que cette conversation vous a plu si c'est le cas ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours alors n'hésitez pas à nous taguer en story arrobas Lorraine Bastide et arrobas MyBetterSelf et envoyez un petit message à Lorraine si le podcast vous a plu je pense que ça lui fera très plaisir et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là en ce moment même et si vous êtes super extra de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower pour un tout nouvel épisode pour un tout nouvel épisode pour un tout nouvel épisode pour un tout nouvel épisode